Ok donc, yop tout le monde, c'est Triki ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Je vais tout simplement vous apprendre à enregistrer vos clips une fois que l'action a été faite. Je vais vous montrer un petit exemple tout simple. Imaginons, tac, vous venez de faire votre action. Vous laissez passer le replay si vous en avez envie. Et hop, vous enregistrez après. Ce qui vous permet de ne pas enregistrer toute la durée et prendre que les moments qui vous intéressent. Et c'est très pratique. Il y a deux façons de le faire, donc je vais vous le montrer sur deux jeux différents. Ces deux techniques fonctionnent par le logiciel GeForce Experience. Donc pour le télécharger, passez par le lien qui est dans la description et cliquez sur ce bouton. Je ne vais pas le faire car je l'ai déjà. Ce logiciel vous permet par exemple d'optimiser la qualité de vos jeux par rapport à votre configuration PC. Je ne vous conseille pas si vous avez un très bon PC et que vous voulez jouer en compétition, tout ça, tout ça. Parce que du coup, si vous avez un bon PC, ça va vous mettre les graphismes en ultra partout et c'est pas ce qu'on recherche. Mais bon, vous pouvez aussi télécharger vos pilotes de cartes graphiques si vous avez une GeForce. Pour faire tout ça, je précise qu'il faut une carte graphique Nvidia, il me semble. Si vous avez une carte graphique à émener, n'hésitez pas à essayer et à me dire en commentaire si ça fonctionne. Par exemple, sur ce logiciel, nous pourrons voir si les drivers de notre carte graphique sont à jour ou non. Par exemple, là, je n'ai pas la dernière version, je le ferai plus tard, évidemment. Ce qui nous intéresse, nous, c'est dans Paramètres, Généralité, et là, vous allez chercher Superposition en jeu. Alors pour ça, il va falloir que ça soit Interface en jeu. Donc il faut que vous ayez une GeForce GTX ou RTX. 4Go de RAM minimum, Windows 7 ou plus. Et si vous prenez Windows 10, il faut les pilotes qui soient à jour. Donc, une fois que vous avez ça, on va se retrouver directement sur Rocket League. Je suis en train de lancer Rocket League, mais d'ailleurs, une fois que vous avez vérifié que c'est activé, vous n'avez plus besoin de ça, vous pouvez le fermer, évidemment. Donc maintenant, on va attendre que le jeu se lance. Ok, donc une fois qu'il est lancé, je tiens à préciser, il n'y a pas besoin de Back S Mode, etc. Juste de GeForce Experience. Alors, il me semble que pour ouvrir l'interface, de base, c'est Alt-Z. Mais de toute façon, à l'endroit où il faut activer le paramètre dans GeForce Experience, c'est marqué le raccourci qu'il faut utiliser. Donc n'hésitez pas à aller voir à cet endroit. Donc moi, en l'occurrence, je l'ai modifié. C'est Alt-1, sachant que j'ai un clavier QWERTY. Et donc voilà l'interface de GeForce Experience. Nous avons plusieurs choses. Vous pouvez prendre des captures d'écran, le mode photo, des filtres directement, comme modifier les contrastes, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le replay instantané. Et après, dans l'autre jeu, on ira voir là-dedans. Donc, sur ce logiciel, vous pouvez aussi enregistrer comme une vidéo, ou faire une diffusion en direct. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le replay instantané. C'est-à-dire que vous allez l'activer, vous allez dans les paramètres, vous allez choisir tout ce qui est qualité, résolution, débit. Si vous voulez, vous pouvez copier comme moi. Si vous avez un assez bon PC, c'est très bien. N'hésitez pas à mettre pause. Et une fois que vous l'avez activé, c'est très simple. Soit, vous retenez le raccourci qui est marqué ici, c'est-à-dire Alt-10. Donc, tac. On va aller en entraînement. Tac. Je suis en 2, mais bon, c'est pas grave. On va faire mine de faire tac. Voilà, imaginons que vous faites un truc. Voilà, bim, bam, boum. Vous voulez l'enregistrer. Ok ? Soit vous faites Alt-F10, comme je viens de le faire. Les dernières 1 minute et 0 seconde ont été enregistrées. Soit, vous ouvrez l'interface GeForce Experience avec votre raccourci. Vous cliquez là et vous faites enregistrer. Ça revient à la même chose. Maintenant, je vais quitter le jeu, parce que de toute façon, on va partir sur un autre jeu. Et je vais vous montrer dans mes dossiers où la vidéo s'enregistre. De base, ça va s'enregistrer dans Vidéo. Et là, vous allez avoir tous vos jeux où vous avez fait des screens ou des replays instantanés. Et donc, moi, Rocket League. Et donc, vous allez voir que, hop, il y a les screens que vous avez fait. Ils sont toujours en dernier. Donc, vous cherchez le dernier fichier MP4. Et vous allez voir que, hop, aucun problème. Vous avez le replay instantané qui est fait avec votre move en très bonne qualité. Alors, il arrive parfois qu'il y ait des bugs. Mais ça arrive très rarement. Et donc, c'est comme ça que j'enregistre plein de choses. Maintenant, il y a un truc qui est bien aussi. C'est surtout sur les FPS. Ce sont des moves. Donc, par exemple, des kills, des doubles kills, des top 1. Qui s'enregistrent automatiquement sans en avoir à rien faire. Pour ça, je vais vous lancer Warzone. Ça fonctionne également sur Fortnite. Et je n'ai pas d'autres exemples. Mais pour vous montrer, je vais lancer Warzone. Ok. Donc, une fois qu'on est sur le jeu, hop. Ok. Donc, maintenant qu'on est sur le jeu, on va réouvrir l'interface. Avec le même raccourci que tout à l'heure. Et là, cette fois, on va aller dans le petit engrenage qui est ici. Hop. Et on va aller dans Extrait. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire Capturer. Vous allez Activer. Et c'est là que vous allez voir. Par exemple, là, vous décidez de... Je ne sais pas ce que c'est. Boum. Vous voulez, par exemple, enregistrer toutes les tueries que vous faites. Et je ne sais pas, moi, les tirs de loin. Et bien, vous allez... Imaginons que vous ne voulez que les éliminations de tirs de loin. Vous allez tout désactiver. Tac. Et vous allez laisser activer ces deux-là. Et donc là, par exemple... Tac. Imaginons... Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Imaginons que vous voulez ça. Et voilà. Et là, toutes les éliminations vont s'enregistrer toutes seules. Et tous les tirs de loin. Donc là, moi, je vais le désactiver. OK. Donc, maintenant, je vais vous apprendre à modifier le répertoire. Donc, tout simplement, vous allez cliquer sur ce petit bouton. Et là, vous allez choisir l'endroit où vous voulez que ça s'enregistre. Donc, on va cliquer plusieurs fois là-dessus. Et là, vous avez vos disques durs. Donc, moi, je vais choisir celui-là. Hop. J'ai déjà un dossier fait, normalement. Hop. Highlights. Bon, là, c'est pas le bon truc. Et donc là, par exemple, vous faites Terminer. Oui. Et là, tous vos moves que vous choisissez ici vont s'enregistrer dans ce dossier. Et ça, ça se fait automatiquement. Donc, si vous voulez mettre votre micro, vous cliquez ici. Si vous voulez... Bon, si vous voulez le mettre, vous faites ça. Si vous voulez appuyer pour parler, vous faites ça, désactiver. Je ne peux vous aider pas à tomber non plus. Ensuite, il me semble que c'est tout. Après, il y a d'autres fonctionnalités. On peut mettre le compteur d'FPS, par exemple. Bon, on peut mettre plein d'autres choses. En tout cas, moi, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez un autre tuto, par exemple, comment mettre Back S-Mod sur Rocket League Epic Games ou comment mettre des maps de workshop. Demandez en commentaire. J'essaierai de répondre à tous les commentaires. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rejoindre le peuple des Uchiwa, car c'est ça le plus important. En tout cas, moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était Tricky. Sayonara.